On enchaîne des decks, on va enchaîner des victoires, on va essayer d'en faire plein 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 On va tester beaucoup de decks parce que j'ai perdu deux jours avec des travaux comme je l'ai dit auparavant Donc là on va jouer du prowess, un deck pas très cher à construire Très agréable à jouer en ladder et je viens de le monter, on va le tester ensemble Alors je vais vous montrer la deck lisse Alors comme vous pouvez voir on va jouer des petits spells Pour pouvoir booster certaines créatures qui ont prowess et qui vont gonfler Et comme ça on va pouvoir mettre des gros pinces C'est un deck à jouer que en ladder, jouer vite, aller vite, monter vite C'est pas très difficile pour ceux qui veulent cartonner le ladder ça se passe comme ça Pourquoi ? Parce que là on va passer plus sur le nombre de parties Qui va nous permettre de faire beaucoup plus de victoires qu'avec des decks contrôle Ou pendant une heure, si on en fait 7 de game on est bien Que là en une heure on peut en enchaîner beaucoup Alors on joue cérémonus rejection, ça contre un spell colorless Pas mal, surtout dans le format 4 options pour draw, aller chercher des cartes, booster nos bêtes Parce que nos bêtes vont se booster grâce à nos spells On joue 2 spells spears Pour contrer Si le mec il a oublié de laisser 2 mana un tap pour pouvoir payer le coût Pour 1 vous contrer un spell C'est pas mal Mais non créature Moi perso je joue 2 Beaumat parce qu'il manquait une ou deux cartes Mais que je trouvais pas très très Opti là-dedans Et que j'ai vu une version avec Beaumat Et que je trouve que Beaumat dès que vous jouez du rouge Faut en mettre 1-2 Non 2-4 A vous de choisir Pourquoi ? Parce que ça va agresser dès le début Contre certains decks Comme je vous ai dit les decks contrôle Bah oui vous allez leur faire le cul au début pendant qu'ils vont essayer de se construire On joue 4 Gitu L'avant-monster Pourquoi ? 1 c'est un wizard Parce que là on a des spells qui vont trigger grâce au wizard Dès que vous avez 2 ou plus de cartes de handstand ou sorcerie dans votre cimetière Et bim il va gagner plus 1 plus 0 Et ça veut dire que des fois Au T1 ça sera 1-2 Parce que vous n'avez pas joué de cartes Mais Passer le T2, T3 Ça arrive très vite d'avoir 2 spells Dans son cimetière Parce qu'on va en jouer plein Et très vite 2 Magma Spray Ça c'est très bien Contre plein une carte récurrente Comme je vous le dis souvent Tout ce qui va dans le cimetière Et qui a un potentiel de revenir sur le board Bah ça, ça va lui faire le cul Vous allez détruire toutes ces petites bêtes Et les envoyer dans l'exil Sans passer par la case départ 2 Shivan Reef Très bonne carte Pour 1 Ça met 2 à une créature Et si on kick Ça met 4 à la créature Une 7 C'est les petits blasts du début Qui se combattent très bien avec Magma Spray Ça permet pour 2 spells Bah vous tuez une bête peut-être Bah bon Ça va booster votre Gitu Lava Runner Qui va aller attaquer Le Soul Scard Mage Bah dans ce deck là Bah c'est une porn star Le mec Parce que tous les dégâts Avec des spells Que vous allez faire Et bah vous allez mettre Des marqueurs Moins 1-1 Aux autres créatures Et ça c'est très fort Il faut en avoir 4 Pour ce deck là Ou 3 minimum Ou 2 Ou ce que vous avez Mais c'est indispensable Dans ce genre de deck 2 Négates Pour gérer un peu Certains contrôles Ou certaines cartes Que d'autres Peut vous sortir Et vous étonner Et faire Ah merde Si ça passe Je suis mort Je vais contrer Beaucoup de versions Joue que 2 Lining Strike Moi je suis un gros porc J'en joue 4 Parce que Souvent Vous allez voir Quand je joue Red 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 Black Tout N'importe quoi Avec du rouge Ou je joue Des Lining Strike Un peu aggro Honnêtement Les derniers pins Des fois vous perdez Et le mec Il a 1-2 2 PV Vous dites Ah je suis frustré Au lieu d'avoir Moi je vous préfère Jouer les 4 Comme ça Cette frustration Si vous avez perdu Vous ne dites pas Ouais non C'est parce que Je ne joue pas ça Un wizard retour C'est un petit counter spell Si vous avez un wizard Et bien il coûte Un de moins Donc pour 2 Vous comptrez un spell Comme on en joue Quelques un Donc Il a bien sa place 4 wizard lining Pareil Pour 3 Vous collez 3 Mais si vous contrôlez Un wizard Il coûte de moins C'est horrible Pour 1 Vous allez coller 3 Partout Et ça va être La folie Vous avez tout Démonter Vous allez envoyer Des éclairs Partout Et ça va être très bien Bon ça Ça reste toujours Le finisher Avec le lining strike Et tout Ou pour tuer une bête On va jouer Catadlyze The cinder wing Flying ass Déjà pour 3 1 de 2 Qui arrive Je te bourre Si tu n'as pas de bête Qui vole Désolé Et chaque fois Que vous jouez Un instant Ou un sorcery Tous vos wizards Que vous contrôlez Gagne plus 1 Plus 1 Donc Ça va très vite Alors reste sur le board Le tour d'après Vous jouez 3 spells Tous vos wizards Et donc plus 3 Plus 3 Et ça fait Allez Coup de boule Et voilà Je joue 2 enigma Drake Aussi un gros kill Dans le deck Parce que pour 3 Ça peut être une potentielle N'importe quoi N'importe 4 Parce que Ça va être égal Au nombre de cartes Que vous aviez De instants Toujours En reste Un deck judicard Ça va être les instants Les sorceries Dans votre cimetière Donc vous allez voir Quand elle va arriver En middle game Elle sera tellement Grosse Que L'adversaire Si vous la gère pas Si elle a tapé Une fois ou deux Une fois déjà Vous allez largement Gagner Parce qu'il ne faut pas oublier Un magic On a 20 pv Et un moins 10 Et bien Ça vous fait la moitié De vos pv Et Comme je vous ai dit Un wizard lining Un lightning strike Est vite arrivé Après on joue Les hypnotes Rivolottes Qui permet De sacrifier un désert Pour aller Scry Les 4 cartes Du dessus De sa bibliothèque Pour Essayer de trouver Une solution Le dernier lightning strike Ou wizard lining Pour tuer La bête Pour trouver une solution En gros Bonne toolbox Et après 11 land 11 mountain On peut jouer Des cartes Je les ai Comme les chiffres Vanery Mais je veux vous montrer Vous avez perdu Parce que ça va On a besoin Toujours De Avoir Tous ces manas Détapé Pour pouvoir jouer Les spells Parce que Comme je vous ai dit Tout se passe En éphémère Et la plupart du temps Il va vous falloir Une bête Ou deux Mettre un pan Gérer son board La bête va grossir Et vous allez Mettre des dégâts Comme ça Et le finir Avec les Les petits Blasts Je n'ai pas mis de choc Ça a totalement Sa place dedans Mais J'ai voulu vous montrer Avec les baumats La version avec les baumats Parce que vous pouvez Enlever les baumats Mettre deux chocs Ou deux counterspell A1 Parce qu'il y a deux autres Counterspell A1 Je vous les montre plus tard Mais là On va jouer avec baumats Parce que baumats C'est très très bien Donc là On est parti Comme je vous ai dit Première main Première piroche Trois land De lining strike 1 without lining On a déjà 9 de patate Donc la moitié De ses points de vie En dégâts dans la main Le deck Je l'adore Donc il nous faudra mettre Un petit 11 Tout dépendra De comment ça va se passer Donc voyons voir Monsieur ne veut pas jouer Hop On lui montre qu'on joue bleu Je vous montre pas tout de suite Que je joue rouge Parce que ça sert Je veux pas claquer Les lining strike A tout va Sur des 1 Ou d'autres choses Je préfère lui Par contre Le deck est bête Et discipliné Tout va dans la gueule Là Hop Ventour Fin de tour Je lui mets un lining strike Ça va être que comme ça Hop Attaque Bloc Fin de tour Lining strike Comme je dis Hop Sur le monsieur Et oui On ne rigole pas Ici On a des pains Distribués Et on va les distribués Et on va les distribués Voyons voir On va garder Ça On va On va On va voir Ce qu'il propose Monsieur doit jouer Bleu blanc Ou espère Dans tous les cas Il y a du bleu Il y a du blanc Sur le board On verra On va jouer Lops Into Lining strike On va essayer de choper Un petit gaiot Un gitou clave À mon sœur Alors on va sur lops Qu'est-ce qu'on va scry On va essayer de scry Une bonne carte Un beau mat Un beau mat Ça peut être sympa Ça peut nous permettre De protéger Nos autres créatures Donc on va garder Le beau mat Et on va garder aussi Le droit de lui faire Jouer des cartes S'il ne veut pas jouer Et bien il prend 3 C'est clair Net Et pressé Donc du coup Là on va Poser notre Ami beau mat Hop Voyons voir On va aller Attaquer On va voir On va aller dire Bonjour Avec notre ami Beau mat Qui va nous faire Trigger Sa capacité Qui va faire Qu'on va Exiler La première carte Du dessus De notre bibliothèque Et la mettre En dessous Et qu'on pourra La piocher plus tard Bon on va faire Une option Si jamais Si on pioche un contre J'ai plus besoin De land Alors Bon il va être Silhoué Mais au moins Il a joué Des cartes Ça va nous emmerder Ça va nous emmerder Mais bon Des bêtes Des bêtes S'il vous plaît Des bêtes Je m'en fous De son appenteur Mais bon C'est pas qu'il mette L'emblème As you know You can win the game Ça c'est chiant Faut quand même Le tuer Parce que Ce truc Va lui faire Tempo Comme une Une sale gosse Alors Là on est pas Très bien On va prendre le 4 C'est pas très grave Les blasts Ce qui vient Avec ça C'est que ça lui Vous voulez jouer A la fin de votre tour Quand vous avez rien à faire Comme là Parce que là J'ai pas de chat Je pioche beaucoup de terrain Et que lui C'est du fort ça A avoir une réaction Parce qu'il sait pas Ce que vous avez en main Il doit se dire Peut-être qu'il va me jouer ça Il va me faire ça Ou autre Et bah non En fait Là on va rien faire On va juste mettre des pins Et on va attendre Qu'on a De quoi Générer Des dégâts Parce que là On a quand même Mis 9 points de dégâts Si on pioche D'autres blasts C'est tant mieux On peut le tuer Avec Mais bon Là j'aimerais bien Piocher des trucs Des problèmes Quoi On lui mette des problèmes Bon après c'est la première C'est toujours comme ça Les premières games J'ai remarqué Quand on joue un nouveau deck Et tout On n'a pas forcément Une bonne synergie Entre les cartes Bon ça s'appelle la RNG Mais bon Monsieur nous sort Tout La totale Teferi On sait qu'on pourra contrer Tout Et lui Il a 6 lentes Nous on en a 7 Ouais Bon d'accord Et bien désolé Là j'ai rien à vous montrer A part que je pioche de très belles montagnes De très belles îles Mais bon Mais bon Qui fait qu'il ne peut pas gagner Une game un peu plus Intéressante Celui-là Celui-là j'ai rien Celui-là j'ai rien pioché Comme Comme bête A part un bon match Alors c'est un deck Qui coûte pas très cher Comme je vous ai dit A part les SoulSkera Maj Tout le reste C'est accessible Vous pouvez le crafter Et commencer à entamer Le ladder Ce qui vous permettra Ou faire des Quick construct Je vous conseille Si vous maîtrisez un peu Ce jeu fait Des quick construct Pourquoi ? Parce que ça vous rapportera Beaucoup plus de cartes Par la suite Si vous avez Un pool de gold On sait quand Moi Comme je veux avoir Toutes les cartes Et tout Je prends la méthode A acheter avec des gold Il y a deux méthodes Il y a deux écoles Soit vous formez le ladder Vous gagnez des gold Vous faites vos quêtes Vous faites des quick construct On va alterner Moi j'alterne un peu Avec tout Là sur la chaîne Je ne vous en ai pas Montré Beaucoup Des quick construct Ou des bo 3 Seulement En stream Parce que ça Prend beaucoup de temps Et là Sur youtube Ou Les vidéos Explicatives Je préfère faire du ladder Pour que comme ça Vous voyez directement Le deck tourner Alors Tant qu'il ne met pas L'enseigne On ne s'occupe pas De son gilet On est mort Au prochain tour Là il faut trouver Une solution Il faut quelque chose Qui nous fasse Piocher les cartes Mais là S'il a contré On concède Hop là Parce qu'on n'a rien Qui peut On n'a plus que Je joue pour rien On va dire Allez merci On part sur une nouvelle game Hop là Bon très solide Le bleu blanc Quand même Mais là On n'a pas eu Une belle pioche Vous avez bien vu Que pendant Toute la partie On n'a pioché Que des landes Le but Ce n'était pas De piocher beaucoup C'est de jouer Beaucoup de cartes Beaucoup de spells Faire plein De dégales Alors Bonne pioche J'espère faire Une belle game Hop Alors On joue Contre Kossut Ok On va garder On n'a pas beaucoup De l'onde On a les spells Spears On a l'énigme Madrex Je vais pouvoir Vous le montrer On va voir S'il ne se fait pas Contrer On va poser Ça en premier Parce qu'on n'a rien A jouer A part avec Le magma Spray Oh Monsieur joue A un autre Landworld Alors On va le magma Spray Tout de suite Et on va garder Le Gitu Ça sert à rien De le poser Là Pour attaquer Maintenant Parce que je vais Préférer Contrer un spell Chiant Avec ça Avec spell Spears Ou aller piocher Pour développer Et choper Troisième Land Donc je pense Que En jouant Forcément L'option Le Gitu Il aura Aste Donc il pourra Directement Attaquer Et il aura Plus Un Et donc Il fera Ses dégâts Tout de suite Alors On va faire Une option Je vais poser Une option Dessus Même si Bon Elle va passer Parce que là C'est juste J'ai besoin Du land Sinon Delice C'était Très bien Mais là On a besoin Du land Hop On a notre Troisième Land On va Faire Quoi On va Gitu Déjà Hop On va Les bourrer Et Est-ce Que Je buterai Pas Son Truc Tout de suite On va Voir S'il le boost On va Voir Ça Parce que Je n'ai pas Envie Qu'il pioche Je ne veux Pas Qu'il pioche Déjà On va Attaquer Donc Il bloque Pas Allez On va L'u Laissez Il va Trigger Alors Il va Enlever Il peut Enlever Deux Marqueurs Énergie Pour Piocher Une Carte Ce qui Est Très bien On va Lui Demander On va Le laisser Voir Maintenant Normalement La plupart Du temps Tout le monde Vue Ça Je pense Que C'est Un Constricteur En Face Ou Un Energize Mais Là Je n'ai Rien Vu De L'agressif À part L'elfe Hanowar Le mec Le plus Agressif Du Monde Le mec Il est Armé De Deux Putain De Dague Et Le mec Téton Mala L'elfe Alors On va Option On va poser Une option On va aller piocher Une carte Et on va Keep Le magma spray Et Hop Hop Comme ça On n'en parle plus Alors On a Un Deux Trois Quatre Quatre Instants Donc Il serait Quatre Quelque chose Donc On peut le poser Maintenant Lui Il peut être menacé Que par Cast out Vraska Au moins S'il a tapé Ça peut être sympa Mais si on pioche Un Hum 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 On va On va Attaquer Un voyons voir ce que monsieur fait va-t-il bloquer ok on va niquer ça va directement comme ça on a plus à se poser la question de ok comment je vais la gérer là au moins c'est fait comme je vous dis au lieu d'en jouer 2 par des listes et bien moi j'en joue 4 LDS il n'y en a pas contré ça ah bah non donc on va perdre une lightning strike on a quand même une petite 5-4 des familles pourquoi la lightning strike parce que on ne sait jamais un deuxième elder ou un truc un gros spell un kill il me reste un mana voilà je vais vider ma main je vais plein de trucs un Vraska bah là on paye 2 il va payer 2 mais on ne s'en fout moi il joue plus rien après et moi j'ai 4 LDS il faut que je trouve une solution il a le top pour en coller les deux mais qui récupère beau mat c'est ça de jouer des Vraska et des Zelders c'est pour ça que j'ai diminué mes Zelders parce qu'en fait comme je joue 4 Vraska dans la plupart de mes decks bah en fait j'ai rien à récupérer chez lui ou la plupart du temps pourquoi ? bah parce que j'ai joué Vraska et j'ai exilé la bête du coup voilà le mec il me l'a tué avec son mandant en fait il a sacrifié son désert il a mis 2 marques en moins un moins un bah bon au moins il a perdu un désert bon bah il y en avait tellement ok on subit on a eu un beau départ au début on était bien parti on gérait bien après ça c'est soufflé je pense que j'étais aussi beaucoup greedy me dire le jouer très tôt l'Enigma Drake on en joue 2 mais bon il fallait il fallait donc là on va prendre 1 tranquillement monsieur va exiler tous ces trucs mais il n'y a pas de mana rouge donc on s'en fout il a 2 éter donc avec ça il va pouvoir prendre le mana rouge oh la la on a 2 wizard donc on a 6 points de dégâts on est à 18 on attend il nous faut des bêtes là il y a une adélise en fait à un certain moment de la game qu'on pose adélise 3 boum plus 3 dégâts et ça peut être sympa on attend on a bien travaillé au début on a de la marge donc il nous reste 6 points de dégâts on a 6 points il nous faut 6 autres pour le dégâts à placer et nous il nous met 4 par tour il nous faut une comme ça on va résolve on va le laisser faire dans tous les cas nous on bloque pas on va rarement bloquer on est un deck que juste pour attaquer, 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 finir l'adversaire, ou mourir tout simplement. Alors oui, comme j'avais dit, pendant deux jours, je n'avais pas trop streamé. Beaucoup de taf, beaucoup de boulot. Et là, on prend 4 et un 5. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous faire quelques vidéos, mais là, j'ai pris une journée pour pouvoir préparer quelques vidéos sur MTG et quelques decks à tester. Mais bon, je n'ai pas le temps de faire beaucoup, beaucoup de games, de présentation pour les decks. En moyenne, j'en fais 3-4, que je gagne ou que je perde, mais que vous voyez un peu le deck jouer, les synergies. Et après, par la suite, je ferai des versions 2.0, où on peaufinera, parce que là, on n'a pas toutes les cartes. En fait, c'est surtout la main à base. On a les cartes, mais pas toute la main à base. Donc, on n'a pas tous les doubles landes, toutes les landes qui arrivent dégagées et tout. Et ça, ça peut nous faire perdre des games de temps en temps. Pour ce deck-là, je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de cartes actives. Ah là là. Là, on n'est pas bien. Là, il nous faut une solution, sinon on a perdu. La solution, c'était de piocher une Adélise avant. Et sur deux tours, mettre 6 et 6. Là, c'est marrant. On peut lui faire faire une petite pression. On peut lui faire peur. On va y jouer tout de suite. Mais c'est un deck budget, facile à monter, facile à construire. Vous n'avez besoin que de 3 bonnes rares du deck que vous allez réutiliser. C'est des rares-là que vous allez crafter dans plein d'autres decks. Rouge pur, rouge noir, etc. Et sinon, le deck est normalement assez fort. Mais bon, là. Comme je vous l'ai dit, c'est la RNG de Magic. Et il y a des fois où Magic ne veut pas vous donner les cartes qu'il faut. Pas de pioche. Pas de cartes. Pas de cartes. Pas de chocolat. Bon, dans tous les cas, c'est pour faire nos quêtes. Il nous reste encore 8 spells et une game à gagner. Comme ça, on récupère les goals. Et on va pouvoir faire streamer une petite arène ce soir. Comme je vous ai dit, j'essaie de la faire en maximum free Magic. Même si ce n'est pas possible de jouer Magic en gratuit. Parce que les cartes écoutent la peau du cul. Mais on peut y arriver. Comme dirait Archetype, dormir c'est tricher. Donc moins on dort, plus on joue. Plus on joue, plus on gagne. Alors, là, on va peut-être avoir une partie sympa. Parce que, déjà on a les bêtes. Et on a les spades. Alors, on va voir. On peut être toujours surpris. On va partir sur un fin de tour option chez lui. A la fin de son tour. Beau matin. Comme je vous ai dit, on va le voir dans tous les decks en ce moment. Tout le monde adore cette carte. Bon, on est parti sur du agressif. Donc, ce sera le plus rapide de nous deux. Qui va gagner. Donc, on va scry tout de suite pour plucher la carte. Oui. Comme ça, on valide notre troisième land. On sait qu'on l'a. On a plus à le chercher. On a plus à stresser. Parce que, dès qu'on a trois landes, on n'a plus joué. Et bien, voilà. Nous aussi, on va baumat. Et on va garder le petit mana rouge détapé. Pour faire croire au choc ou au magma spray. Et le forcer à garder un mana rouge dégagé. A partir de maintenant, s'il veut rentabiliser son baumat. Et nous, on va rentabiliser le nôtre. Parce que, je pense que... Sauf, s'il nous le tue. S'il nous le tue maintenant, c'est le truc le plus intéressant à faire. Ça, c'est pas très grave. On va pouvoir la tuer. Bon, mon baumat ne va pas bloquer. Je pense pas qu'il était là pour bloquer non plus. Là, un magma spray. J'ai pas envie de bloquer. J'ai envie de trouver un magma spray pour pouvoir la retirer de la partie. Pour pas qu'elle soit son... Eternalize. Assiste. Donc, des fois, il faut tempo. Là, on a juste nos yeux pour pleurer. On va rentabiliser comme lui. On va faire pareil. Et après, on va jouer des spells. Ce qui est bien, c'est qu'on en a une deuxième. Ça, on va à Lining Strike. On va faire une option d'ailleurs. Ce qui va booster. Vous avez vu, elle va devenir 33. On va plus chez une carte. Counter Target Color 9. Je veux un magma spray et une connerie comme ça. Ça, 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 c'est fait. On va aller. Et on va aller le saucer. Gratos. On va lui rentrer 5. Ce qui va lui mettre à 11. Et c'est ce qui va pas apprécier. Et après, on va essayer de lui full face tous les dégâts. Alors, Phoenix. Phoenix, on va le tuer. Donc, on va pas pouvoir lui mettre 3. Ça, c'est dommage. Dans sa gueule. On va pouvoir lui mettre... Dans sa bouche, pardon. On reste ton poli. Nous, on va prendre 3. On va passer à 7. Dans tous les cas. Donc, on va devoir... Hop. Directement. Éliminer ce truc. Alors, maintenant, on va voir. Donc, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 points de damage sur le bord. Comment on va résolver ? Ouais, pour le réperer. OK. Je suis chiqui. On n'a pas perdu Ne vous inquiétez pas je vais le rejouer en stream plus tard Je vous ai fait une petite découverte du deck Malheureusement on tombe des decks pas sympas Des mauvais match-up à chaque fois Ou des rouges purs Le rouge pur c'est 50% Là je fais juste, je joue les cartes pour ma quête C'est tout J'ai perdu, je le sais Il n'y a aucun souci Mais c'est juste pour jouer un maximum de spells Et je vous concède la partie Bien joué Et oui, jouer contre des decks Allez une dernière, on va pas lâcher l'affaire On va pas partir sur une défaite C'est un bon deck Le deck est très fort, très propre Mais là Pas de chance On a jamais vu des scoops On a pas vu nos petits trucs Toutes nos bêtes On les voit pas beaucoup Ca fait un peu chien Mais bon, on va jouer contre Raving Lancelot 2 Le mec Beau blaze hein Respect pour le blaze Respect pour tout Et bah si tu veux te voir Tu es en direct sur BroLiveTV En stream Sur Youtube Sur Twitch Sur Twitter Sur tout Ah bah on a des bêtes On en a trois Ouais on va On va partir sur Est-ce que... On va partir sur Beaumater Toujours Hop Comme ça, ça fait croire qu'on joue Rouges P.E.R. Toujours le Brain Toujours montrer à l'adversaire Toujours Divulguer le moins d'informations Possible Ou faire croire Que vous avez certaines choses Que vous êtes... Que potentiellement Vous pouvez jouer Certaines cartes Ouais bah il ne va pas contrer le mec hein Donc euh... Hop On va poser une bête Parce qu'il joue Vert pour le moment Donc d'abord il faut toujours attaquer Et les trucs Mais là il joue que vert J'ai... Y'a rien pour un vert Qui va me faire chier quoi Donc là pour le moment Tout va bien Hop Il faut toujours attaquer On va voir Maintenant là on attaque Parce que là il y a du rouge En face Donc on sait pas qu'est-ce qui peut jouer Alors J'aime bien le bombarde dans ce... Dans ce deck là Parce que ça permet de... De piocher Ça permet d'avoir un... Un second souffle Parce que comme on va jouer toute sa main Comme on va jouer toute sa main pardon Et ben... Hop Forcément Le mec Il est là Il fait... Oh ! Il faut que je tue son bombarde Parce que le bombarde va nous permettre De récupérer par la suite Ça sert à rien de claquer le wizard tout de suite Si Parce que... On est comme ça nous On va lui claquer le wizard tout de suite Comme ça ça va booster Le soul scare Et comme j'ai deux... Maintenant j'ai... J'ai deux instants Lui il a gagné son plus un Donc là on lui a mis un 9 Vous voyez le deck est très fort Normalement T3 On lui met des patates comme ça Mais là je sais pas Les deux premières games Pfff Pas vu grand chose hein Et là normalement On le force à bloquer le bombarde Parce que... Là il se dit Oui J'ai trop de choix Soit je bloque le soul scare Ça me fait chier Soit je bloque le bombarde Ça me fait chier Mais bon là on l'a mis à 5 Un blast Et on est bon Si il me tue pas le bombarde Je suis bien Parce que là je développe le soul scare match J'active mon bombarde Et après si j'ai un blast je le tue Alors monsieur Quel dinosaure vas-tu nous mettre ? Un qui colle 1 à toutes les bêtes Ça me ferait bien chier Un qui colle 5 à une bête Ça c'est moins chiant Ou rien Ou un 5-5 euh... Non c'est celui qui quand je suis touché il met 3-3 Bon c'est pas terrible mais bon ça... Ouais d'accord On a perdu le bombarde Ça fait mal au cul C'est pas bien... Ah bon lui il vole Il me faut juste un blast et c'est fini Un blast un spell euh... Non Un truc qui me booste Ouais D'accord C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Un truc qui me fait Un truc qui bouge Et j'irai Ouais Encore Pour prendre Un truc qui me fait Une du coup il faut pas oublier que c'est un deck budget donc c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'investir beaucoup et de jouer pouvoir s'amuser de jouer des parties assez rapides c'est un deck pour jouer aux toilettes ça va très vite c'est pour ça qu'on peut enchaîner beaucoup plus de games avec ce genre de deck enfin on bloque pas hein nous on veut le tuer et ce qu'on veut c'est le tuer alors on va attaquer avec tout le monde qu'elle est la surprise a-t-il des dégâts ah non ça heureusement que ça fait une part alors là je vais prendre 5,6,7,8,9,10 ok mais je suis à 1 vas-y là on a eu les bêtes cette fois ci mais on n'a pas eu tout les spells on n'a pas eu beaucoup on a eu beaucoup de bêtes d'affilée on a eu deux ou trois ouais on a eu deux spells il y en a eu 4,5 bêtes, 6 bêtes parce qu'il y en a une qui était bon bon voyons voir lightning strike bon on a gagné bon ben voilà sur ce et je vais vous streamer tout ça on fera beaucoup plus de games avec beaucoup plus de decks mais tout ça ça se passera si vous voulez les voir ça sera sur twitch venez sur twitch et je vous posterai les dates à laquelle je fais je ferai ce stream bah une